Le site de l'aiguille du Midi reliant la vallée de Chamonix à ce sommet culminant à 3842 mètres d'altitude a été ouvert en 1955. Sur ces images tournées par René Vernadé, on devine les conditions de travail extrêmes dans lesquelles ont été construites ces installations hors normes. Aujourd'hui, le site reçoit chaque année près d'un demi-million de visiteurs, des bâtiments qui offrent un accès à la haute montagne et un panorama unique tout au long de l'année. Depuis plusieurs mois, les touristes cohabitent avec les travaux de rénovation du site devenus indispensables. C'est un site qui est soumis à des conditions climatiques qui sont rudes, le vent, le froid, la neige. Et puis d'autre part, le site a besoin maintenant de trouver un nouvel attrait vis-à-vis de la clientèle et ceci, quel que soit le mois dans l'année. Le site de l'aiguille du Midi est essentiellement fréquenté au mois de juillet-août en période estivale et puis un petit peu plus aussi en période de vallée blanche. Le reste de l'année, l'activité est relativement calme. Améliorer l'accessibilité, le confort de déplacement et de contemplation du massif du Mont-Blanc, avec des parcours de visite redessinés, c'est l'un des objectifs de ces travaux de rénovation et de modernisation. En fait, on s'est aperçu qu'on avait quand même un gros problème de circulation dans l'aiguille du Midi. Aussi, on a un intérêt qui est très important, c'est un accès pour les handicapés qui soit beaucoup plus facile. Ce n'est pas évident ici avec les escaliers dans tous les sens. Donc on va essayer de trouver des endroits et de faire des endroits qui soient agréables justement pour ces personnes à mobilité réduite et ainsi que pour tout le reste des touristes qui sont à l'abri parce que c'est vrai qu'on a des conditions météo qui ne sont pas tous les jours favorables. Donc même en période de mauvaise condition météo, les gens peuvent avoir des endroits qui sont agréables pour se poser un moment. Tous les travaux se font avec le site ouvert aux clients. Donc on fait zone par zone en essayant de limiter les inconvénients pour nos clients. Et oui, durant les travaux, le site de l'aiguille du Midi reste ouvert. Vous pouvez déjà profiter de nouvelles salles avec notamment une galerie protégée offrant une vue aérienne sur les sommets mais aussi une zone d'attente vous permettant d'apercevoir la machinerie du téléphérique, de comprendre l'histoire de sa construction et son évolution au fil du temps. Et pour les amoureux de sensations fortes, ceux qui veulent appréhender la notion de vide, la compagnie du Mont-Blanc a imaginé un nouvel espace vitré un peu particulier qui sera mis en service en 2013. Nous avons pour projet de créer ce que nous appelons un pas dans le vide qui sera en fait une cage de verre qui sera suspendue au-dessus du vide, au-dessus d'à peu près 800 mètres de vide et que tout le monde pourra emprunter sans aucune restriction, pas besoin de se mettre en sécurité. Le système en lui-même garantira une sécurité totale et on aura l'impression d'être au-dessus du vide, de survoler le vide et de ressentir un peu d'une certaine façon ce que peuvent ressentir les alpinistes quand ils sont dans des voies sans aucune protection. Un pas dans le vide pour toucher du doigt cet univers fabuleux de la haute montagne. Ici, sur le site de l'Aiguille du Midi, alpinistes et excursionnistes cohabitent tout au long de l'année. Ces travaux ont aussi un objectif majeur, créer une passerelle entre ceux qui pratiquent la montagne, crampons ou skis au pied et ceux qui, au travers de l'objectif de leur appareil photo, essaient de se rapprocher de ces aventuriers. Il y a un souhait de la part de la clientèle de mieux comprendre son environnement. L'environnement naturel, ça on peut l'expliquer au travers du panorama que l'on a sous les yeux quand on est sur les terrasses, mais aussi de comprendre ce qui aujourd'hui fait que la vallée de Chamonix est un lieu mythique de l'alpinisme. En été, nous avons des gens avec des sacs à dos et leurs piaulets, et en hiver, nous avons des gens avec leurs skis qui vont emprunter la vallée blanche. Et ça, pour beaucoup de nos clients, c'est quelque chose d'absolument hors normes. C'est le seul endroit où ils peuvent être en haute montagne, à une telle altitude, en cohabitant avec des gens qui, pour eux, sont des gens qui sont hors normes.